bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve dans ma salle de bain comme vous aimez bien moi aussi j'aime bien faire ça bienvenue encore aux nouvelles abonnés puisque ça augmente toujours donc je suis ravie il ya une nouvelle abonné justement qui m'a demandé de mettre les comptes youtube les chaînes youtube et les comptes instagram que je cite donc c'est ce que je vais faire je vais faire ça juste après quand je serai couché donc là on se retrouve pour une petite routine du soir qui va faire du bien je vais utiliser comme je l'avais dit dans la précédente vidéo les produits au my cream on va tester ça il y en a deux que je ne connais pas le baume démaquillant et l'émulsion nettoyante et on va se faire un petit masque un masque de natura logique une petite exfoliation aussi avec un produit au my cream enfin va utiliser principalement des produits au my cream ce que je mets un petit bandeau on va voir ça peut-être mettre un petit bandeau pour pas mouiller les cheveux j'espère que vous allez bien que vous le tenez le coup il faut on reste ensemble de toute façon et on tient le coup il faut absolument donc là j'ai pas mal de maquillage j'ai le fond de teint absolution enfin la crème de teint absolution enfin j'ai tout le maquillage en fait que vous avez vu dans ma dernière vidéo make up voilà donc on va prendre ce petit baume démaquillant que je n'ai jamais utilisé qui doit être très doux à la coco à l'avoine et au jojoba et en premier ingrédient de la coco donc pour celles qui sont sensibles à l'huile de coco parce que ça leur donne des boutons des grains de milium bon bah sachez qu'il en contient un deuxième ingrédient je vois du peg des pecs 40 bon c'est pas grave tout est une question de quantité comme l'avait dit sibyl où on est très puriste où on l'est pas j'avoue que pour une utilisation ou deux ça va pas me tuer mais bon ça contient des peg 40 de l'huile de tournesol du caprilique des triglycérides de la cire d'abeille du beurre de karité de l'huile de jojoba de l'huile de ricin de l'avoine et voilà de l'acide de salicylique donc ça c'est très bien c'est pour exfolier de la carnauba de la cire de carnauba donc tout ça c'est pour faire le côté démaquillant donc je ne sais pas du tout s'émulsionne ou pas on va voir ça donc il ya quand même de beaux ingrédients c'est dommage de mettre des peg on va voir comment ça se présente donc j'ai ouvert le petit sachet hop ah oui c'est un baume vraiment donc on va en mettre pas mal je pense que je vais utiliser le sachet parce que je suis bien maquillé je vais vous montrer la texture hop voilà c'est vraiment dommage de mettre un ingrédient caca dans une si belle composition qu'est ce que ça sent je sens pas grand chose d'autant que je viens de me laver les mains on va poser ça là c'est une texture boom comme ça c'est huileuse je vais la chauffer un peu voilà ce que ça donne ça sent surtout l'huile de coco on va voir là j'avais un rouge à lèvres très très foncé donc on y va on masse donc c'est très très gras j'aime autant vous le dire à mon avis ça ne va pas s'émulsionner je ne pense pas c'est très agréable à masser en tout cas ça doit très bien démaquiller vu que c'est une base principalement huileuse et cireuse il ya aussi du beurre de karité donc voilà c'est bien gras bien nourrissant je comprends pas les peg mais bon je suis bien comme ça ça démaquille vraiment bien donc toujours on y va mollo au niveau des yeux le contour orbital tout l'orbite on y va tout doucement c'est fragile pour l'instant ça ne me pique pas les yeux je descends bien bas parce que j'avais mis de la crème de teint aussi dans le cou voilà bon apparemment c'est bien démaquillé bon c'est pas un produit que j'achèterai parce qu'il contient des peg déjà ensuite s'il s'émulsionne pas j'avoue que je préfère mais une démaquillante qui s'émulsionne mais il est très agréable à masser on va voir peut-être que je me trompe et qui s'émulsionne ce serait bien d'ailleurs bah écoutez apparemment il s'émulsionne ouais bon ça c'est bien donc s'ils enlevaient les peg oui ce serait un produit que je pourrais acheter parce qu'il maquille très bien il est très très agréable il est bien gras donc il décolle bien le maquillage et en plus il s'émulsionne il ne pique pas spécialement les yeux je vais bien retirer ça voilà il s'émulsionne bien en tout cas comme vous pouvez le voir c'est tout blanc j'ai eu très peur qu'il s'émulsionne pas vu que c'était très gras j'aurais mis trois heures à le rincer donc c'est parfait je prends toujours une petite lingette j'étais très maquillée ça pique un tout petit peu mais je pense que c'est pas le baume c'est le bas le lama de maquillage en fait qui rentre forcément dans les yeux quand on humidifie et que ça coule donc si vous avez un produit démaquillant comme ça qui de prime abord ne vous pique pas et qui après pique vos yeux pensez que c'est le maquillage en fait qui coule dans vos yeux et qui vous irrite c'est pas forcément le produit qui est en cause voilà donc ça démaquille super bien en tout cas vraiment aucun souci et j'étais bien maquillé voilà donc je pense que la peau voilà la peau n'est pas agressée vu que c'est plein de plein d'huile et de beurre je vous dis c'est un produit que je pourrais acheter si il n'y avait pas ce problème de PEG c'est pas que je sois contre ni puriste mais comme il y a mieux autant acheter mieux je connais pas son prix mais il doit pas être donné en plus voilà donc là je suis super bien démaquillé l'autre côté de la lingette là c'est l'ombre de ma main voilà donc il a besoin de nettoyer double nettoyage oblige alors on va donc utiliser je crois que j'ai jamais essayé l'émulsion nettoyante donc voir s'il n'y a pas de caca au cupuaçu à l'avoine et à l'acide phytique donc de l'eau du caprilique de il n'y a pas de beaucoup d'ingrédients les premiers ingrédients c'est pas des actifs enfin des bons ingrédients actifs après on retrouve de la glycérine de la squalane des ferments lactiques donc ça c'est bien du beurre de cupuaçu ensuite de l'avoine la farine d'avoine du parfum oui il n'y a pas beaucoup d'ingrédients actifs et il ya beaucoup de trucs émulsifiant et tout ça ouais on va voir ça hop alors comment ça se présente j'ai ma mouillée donc forcément ça glisse pas des ciseaux là allez alors comment ça se présente cette émulsion à c'est une petite crème qui sont très bons très bon on sent qu'il ya du parfum donc c'est une petite crème comme ça c'est la crémeuse ouais ça sent très bon ça sent comme l'huile repulpante sans les fleurs très agréable très très agréable mais bon il n'y a pas beaucoup d'ingrédients actifs mais bon il ya de l'avoine et des ferments lactiques donc ça ça me plaît ça sent bon ça sent les fleurs mais c'est un peu la bassée aussi c'est très doux voilà mais bon c'est pas le produit qui a des actifs de fou donc pareil jeu c'est pas un produit que j'achèterai mais il est très agréable voilà on va voir s'il s'émulsionne il s'émulsionne non mais ça se retire très facilement la texture n'est plus du tout crémeuse voyez ma peau elle a beaucoup moins de tâches beaucoup beaucoup moins de tâches depuis que j'utilise le rétinol ça c'est c'est flagrant vraiment c'est je suis assez bluffé par par ce produit parce que j'avais vraiment beaucoup beaucoup de tâches qui étaient sortis cet été comme je vous l'ai dit malgré la protection solaire et le fait que je sortais pas beaucoup vu que il y avait la canicule mais vraiment depuis que j'ai introduit le rétinol j'en avais vraiment beaucoup si vous vous souvenez là au niveau de des du haut des joues beaucoup plus aussi elle se voyait beaucoup plus celle ci bon ça nettoie bien et le démaquillant avait bien démaquillé parce que gars il ya plus de traces de maquillage alors un produit en revanche que j'aime énormément comme beaucoup comme beaucoup c'est la poudre exfoliante de oh my cream que j'ai reçu en cadeau pour mon anniversaire par une amie sur instagram à la papaine à l'avoine et à l'argile rose donc c'est très très doux c'est une exfoliation très douce c'est comparable comme produit à la poudre lm cléopâtre de lm voilà on en c'est une petite poudre qui sent très très bon la vanille ananas la coco enfin c'est très très agréable c'est moins écœurant c'est quasiment la même odeur à 95% que la cléopâtre de lm mais en moins en moins sucré moins biscuit écœurant donc voilà la petite poudre moi j'aime beaucoup vous savez les produits poudre qui s'émulsionnent donc là on met un tout petit peu d'eau on frotte ça fait une jolie jolouse très onctueuse j'aurais même pu remettre un petit peu moins et ça sent délicieusement bon donc ça va nettoyer la peau en profondeur en exfoliant tout doucement la peau donc on n'hésite pas à amasser et puis à laisser le produit agir un peu mais après je vais faire un masque détoxifiant aussi très doux donc ça c'est pareil c'est un des secrets pour garder une belle peau c'est vraiment de l'exfolier c'est à dire de retirer les cellules mortes mais sans l'agresser parce que sous les cellules mortes sous la corne ça s'appelle la corne morte je crois on a des lipides en dessous donc on a de la bonne graisse en fait qui est nécessaire à la peau et si on l'agresse trop eh bien on va enlever la bonne partie des lipides et ça va agresser la peau et en fait avoir tout l'effet contraire de celui escompté donc c'est pour ça que moi je préfère les gommages enzymatiques et les exfoliations enzymatiques parce que c'est une exfoliation chimique donc qui est très douce donc voyez après quand on humidifie ça fait vraiment une mousse vraiment abondante très très abondante très agréable donc le secret ouais c'est une bonne exfoliation va déjà pour retirer donc les tâches des bons masques aussi enzymatiques alors on hydrate en fait des gommages des masques hydratants des masques détoxifiant même si on a la peau sèche et déshydraté parce que ben on a de la saleté comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo on a quand même besoin d'être détoxifié on a quand même des pores qui se bouchent même si ça fait pas la même apparence que sur une peau grasse à imperfection on a quand même des pores qui doivent être détoxifiés de temps en temps donc c'est pour ça que je vous dis que je fais régulièrement pas très souvent mais régulièrement au moins une fois par semaine un masque détoxifiant voilà et après ben je fais beaucoup plus de masques hydratants et enzymatiques voilà avec des acides de fruits qui vont vraiment lisser la peau la rendre très claire ça c'est vraiment le secret après autre secret entre guillemets je dis secret donc là je vais prendre oui elle est propre celle ci autre secret c'est les sérums qui sont très concentrés donc l'acide hyaluronique ça c'est vraiment un secret que vous ayez la peau grasse sèche ou mixte je voulais déjà expliqué c'est un état de la peau qui perdure et qu'on peut améliorer avec les soins qu'on lui apporte et la déshydratation en fait c'est un c'est un genre de peau pardon sèche déshydrate sèche je vais y arriver grasse ou mixte et la déshydratation c'est un état de la peau donc qui est ponctuelle et qui grâce à l'acide hyaluronique d'autres d'autres actifs l'aloe vera etc ça va permettre donc de maintenir le capital hydrolipidique de la peau on en a besoin déjà en buvant bien en buvant assez et ça va permettre cette eau de la peau de ne pas être fripée parce que si votre peau est déshydratée là la façon de le voir c'est vraiment vous savez elle se frippe en fait un tout petit ridule elle est sèche elle est pas belle ça c'est pas de la peau sèche c'est vraiment de la peau déshydratée quand il ya les petites ridules toutes les petites marques qui se voient et ben moi je mets de l'acide hyaluronique depuis pas mal de temps matin et soir voilà donc et après contre la vieillesse les tâches pour éviter d'avoir des rides des ridules j'ai introduit le rétinol qui vraiment est très efficace sur les tâches et le teint j'ai quasiment pas de rides ni de ridules pour 54 ans je trouve je m'envoie des fleurs mais bon j'ai d'autres problèmes mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de rides les filles me disent tout le temps qu'elles aimeraient bien avoir ma peau à mon âge bah écoutez c'est tout ce que je leur souhaite malgré malgré la chimio enfin malgré tous les traitements du cancer que j'ai pu avoir je trouve que j'ai pas beaucoup de rides mais j'entretiens ma peau et je l'ai toujours fait alors j'avais beaucoup moins de produits dans mes routines étant jeune forcément mais maintenant je ferais que les sérum c'est tout le temps après de l'huile un baume une crème voilà matin et soir et aussi ce que je fais c'est que certains soirs je laisse ma peau tranquille c'est à dire que je la nettoie comme ça je mets une lotion et je vais me coucher et je la laisse je vous l'avais aussi expliqué je la laisse tranquille sans la surcharger d'actifs pour qu'elle retrouve elle-même ben voilà sa production de sébum la reconstitution de ses cellules etc toute seule une au moins une fois par semaine je vais me coucher comme ça et elle s'occupe d'elle-même toute seule pour ne pas la surcharger tout le temps tout le temps et l'habituer à avoir plein d'actifs tous les jours et le secret de la d'une belle peau ça va être vraiment oui retirer les cellules mortes donc toujours faire un gommage qu'ils soient enzymatiques ou manuel avant un masque quel qu'il soit donc là c'est ce qu'on a fait là je vais faire le un masque les acides qui sont très bons donc au début aller les introduire petit à petit parce que ça peut irriter la peau les acides qui sont très bons qui vont permettre à la peau aux cellules de se régénérer au collagène de se reproduire au temps d'être clarifié les tâches estompées alors il ya de l'acide salicylique il ya de l'acide lactique il ya de l'acide il ya plusieurs acides les acides de fruits voilà c'est souvent des gommages des masques enzymatiques et des gommages enzymatiques voilà il ya des peptides il ya des achats des bha etc ça va permettre vraiment autant de rester lumineux de rester clair et c'est le signe qu'on a une belle peau et contre les rides évidemment ça va être vraiment de l'hydratation et de nutrition les deux et voilà pour maintenir toute la journée la peau sans qu'elle ait besoin qu'il a qu'il a fasse travailler et qui marque en fait le fait qu'elle ait eu besoin de produire plein de choses parce qu'on ne lui a pas apporté suffisamment ni d'eau ni d'hydratation donc ni d'eau pour maintenir les cellules à l'intérieur et en surface hydratée donc c'est pour ça qu'il ya un acide hyaluronique comment il s'appelle à bas poids moléculaire qui va rentrer dans les cellules profondes de la peau et à haut poids moléculaire qui va donc hydrater enfin protéger la couche hydrolipidique en surface voilà donc il ya de l'acide hyaluronique à bas poids moléculaire ou à haut poids moléculaire ou dans l'acide hyaluronique avec les deux voilà donc c'est toute une synergie en fait de soins qu'on va apporter à la peau en fonction de ses besoins c'est pour ça que moi j'ai jamais la même routine qui va permettre de voilà d'éviter de vieillir trop vite on vieillit de toute façon quelque chose pour lequel j'ai du mal à trouver une solution c'est le creusement des cernes et l'affaissement de la peau mais je le maintiens vraiment grâce au massage aux soins reculpants etc et au gua sha je je vais pas le faire avec vous mais vous savez que j'utilise le gua sha qui va vraiment voilà permettre de faire un bon massage pour remonter en fait toujours de base en haut pour remonter le les muscles de la peau puisqu'on est du visage puisqu'on est rempli de muscles donc les tonifier et le gua sha va vraiment permettre bon bah une meilleure absorption des produits bon là je le fais pas parce que j'ai pas j'ai pas mis de produits une meilleure absorption des produits une activation de la circulation sanguine qui est très très bonne aussi pour l'état de la peau et et voilà et en même temps une activation de du nettoyage en fait des émonctoires vers les ça je vous l'avais déjà expliqué je l'explique souvent vers les glandes lymphatiques et oui les glandes lymphatiques qu'on a un peu partout à l'extérieur du visage au coin des yeux par des points de pression et de massage pour comme si on mettait les choses à la poubelle donc la lymphe qui est qui en fait chargé de toxines on va la mettre dans ces poubelles de ganglions lymphatiques pour voilà pour permettre à la peau d'être détoxifié voilà de manière manuelle avec le gua sha voilà c'était mes petits conseils donc maintenant je vais humidifier ma peau je retire le calcaire avec une eau florale n'importe laquelle ou j'en ai plus là j'avais terminé une eau la roche posay ou aveine enfin ce que vous voulez ou évion ou lidl ou voilà ce que vous voulez après je prends une serviette propre donc ça aussi à bord des serviettes moi j'échange très très souvent déjà les lingettes c'est tous les jours et les serviettes c'est un jour sur deux pour éviter les bactéries tout simplement bactéries qui vont si vous avez la peau grasse bah alimenter vos boutons quoi donc là on a retiré le calcaire je vais mettre une petite lotion novexpert à l'acide hyaluronique pour humidifier mon visage parce que le unmasque donc on l'applique sur peau humidifiée et c'est un masque au charbon donc je vous avais dit qu'il contenait du miel il contient pas de miel mais c'est un masque au charbon qui contient donc des AHA donc des acides de fruits de fruits rouges et d'agrumes et il contient beaucoup d'huile donc ça va permettre qu'il soit vraiment hydratant en même temps que détoxifiant grâce au charbon voilà et c'est un masque gelé je vous l'avais montré vous allez voir qu'on peut laisser poser 20 à 30 minutes donc c'est ce que je vais faire c'est un masque qui va lisser les traits qui va resserrer les pores qui va détoxifier la peau et voilà donc j'arrête de parler je vous le remontre donc le un masque de natura logique qui est un best seller comme tous les produits natura logique donc vous voyez ça fait une gelée comme ça donc on a l'impression qu'on n'en met pas beaucoup mais en fait comme c'est une gelée ben ça ça s'étale super bien et c'est vrai que c'est économique parce qu'il n'en faut pas beaucoup écoute je pensais qu'il était beaucoup plus cher ce que le luna qui est le masque hydratant coûte coûte beaucoup plus cher celui-ci il est à 52 euros ce qui est quand même pas donné mais qui est pas voilà c'est pas les masques à 100 ou alors là ça me picote un peu ce qui est normal ce qui est normal puisqu'il ya des acides de fruits et du charbon donc ça va purifier ma peau alors ça je vous dis je le fais une fois par semaine à peu près et si vous avez la peau grasse à imperfections vous pouvez le faire plusieurs fois par semaine alors sur le site de laetitia donc moi je le ferai pas parce que j'ai pas j'ai pas besoin de resserrer mes pores et de de lutter contre de grosses imperfections puisque je n'en ai pas faut dire que j'ai passé l'âge quoi qu'on a des imperfections à tout âge hélas elle y préconise donc de l'appliquer quatre jours de suite pour vraiment bien détoxifier la peau en profondeur sur le long terme et après d'alterner enfin je vous laisse aller voir mais voilà pour qu'il ait vraiment une belle efficacité le faire quatre jours de suite mais moi je le fais une fois par semaine et ça me suffit donc voilà ça picote un peu mais ça va passer c'est normal ça c'est les actifs qui agissent donc je vous retrouve dans 20 minutes une demi heure voilà et bah tout à l'heure donc me revoilà vous inquiétez pas si j'ai le nez rouge c'est que je viens de me moucher donc je l'ai laissé poser 25 minutes voilà et il a été pas mal absorbé alors ce que je vous conseille je l'avais dit sur instagram on m'avait remercier mais bon pour les masques au charbon ça va faire tout noir et c'est difficile à retirer enfin c'est difficile il faut rincer plusieurs fois pour qu'on plus qu'on ait la tête d'un mineur en fait d'un mineur de fond donc ce que je vous conseille pour retirer les masques au charbon c'est vraiment d'utiliser ce genre d'éponge ça c'est angela qui me l'avait envoyé c'est génial normalement c'est fait pour démaquiller que à l'eau que avec ça c'est le même style que les lingettes que vous trouvez chez action à 99 centimes donc de la microfibre et ça va vraiment permettre de rincer mais immédiatement le masque en toute facilité par rapport à une petite lingette et de retirer tous ces petits grains de charbon qui sont pas très très joli donc il est conseillé de faire chauffer mon eau d'appliquer de l'eau chaude d'abord avant de le retirer de tamponner avec de l'eau chaude donc voilà mon éponge est bien chaude donc je vais tamponner puisque c'est marqué comme ça donc on va faire à ce qui est marqué je vais essayer publié souvent régulièrement pour voilà pour faire passer ce cette mauvaise période du mieux qu'on peut comme j'avais fait pour le premier confinement ouais donc déjà ça retire pas mal j'avoue que je ne sais pas pourquoi il faut mettre de l'eau chaude faudrait que je me renseigne sur les bienfaits de l'eau chaude alors les picotements ont cessé en en très très peu de temps et voilà donc maintenant on va pouvoir rincer tout doucement mais ça c'est vraiment tout s'en va très très facilement avec ce genre d'éponge en microfibre vous pouvez prendre des lingettes de chez action aussi 99 centimes ou si vous avez des tissus en microfibre vous découpez un peu et puis et puis voilà donc là la peau comme vous allez pouvoir le voir donc après il paraît qu'il faut réappliquer de l'eau chaude enfin c'est pas qui paraît c'est ce que j'ai lu voilà c'est bien chaud voilà alors là la peau elle est magnifique alors le masque est parti sans souci c'est un masque hydratant donc la peau est très très douce pas du tout à graisser voilà elle est très très douce comme vous pouvez le voir le teint est clarifié la circulation sanguine a été activée on voit bien bien plus comme j'ai mis du chaud c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut le faire et bon j'ai pas beaucoup de porc mais il y a plus de porc du tout voilà ce que j'ai c'est de la coupe rose donc voilà on la voit bien là ça c'est une tâche de soleil et là ce sont mes petits mes petits vaisseaux vous voyez et là c'est que de la coupe rose mais je n'ai plus du tout de porc et là je vais attendre en fait que l'effet chaleur soit passé mais la peau est vraiment voilà complètement détoxifié et en même temps hydraté donc c'est pas un masque du tout agressif voilà et la peau est vraiment super jolie alors ça je vous dis une fois par semaine donc là ce que je vais faire c'est que je vais retirer le calcaire puis ça permet d'adoucir la peau en même temps qu'on lui a mis de l'eau chaude voilà je range ma lingette action c'était pour vous la montrer voilà alors on frotte pas on tamponne on n'agresse pas la peau voilà puisqu'il faut que vraiment je la finisse on remet la novexpert qui est très bien bon allez pas elle vaut pas 22 euros pour moi mais bon elle est à l'acide hyaluronique elle a des ferments lactiques aussi donc ça c'est bien elle a de l'aloe vera donc elle est quand même hydratante donc je ne les applique plus directement sur le visage comme je l'ai dit sur instagram parce qu'à chaque fois je m'en mets dans les yeux et ça pique donc elle sent la rose mais c'est très agréable ça sent les fleurs c'est très très agréable donc voilà la lotion ça va permettre voilà d'apporter une première couche d'hydratation et surtout de permettre l'application des sérums puisque je vais retirer ça ça m'énerve puisque les sérums il faut les appliquer sur peau humide surtout l'acide hyaluronique ça permet une meilleure absorption de l'acide hyaluronique pour aller dans les cellules internes voilà donc je vais en remettre un petit peu parce que là ça a été tout but donc je réhumidifie ma peau alors ça vous paraît très long parce que j'ai fait le masque parce que je vous ai parlé mais vraiment c'est quand je fais mes soins sans faire de masque j'en ai pour 10 minutes et c'est 10 minutes de bonheur de toute façon où je pense à autre chose généralement je mets une vidéo où je mets une musique où je mets les infos bfm lci j'alterne mais voilà c'est un moment de plaisir de toute façon et là comme on est le soir je vais pouvoir mettre donc mon rétinol satin naturel je peux que vous le conseiller gratia donc dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo l'a acheté elle adore on est plusieurs à l'avoir acheté c'est vraiment de la vitamine a avec plein d'autres ingrédients que des ingrédients actifs de l'aloe vera en premier ingrédient du sodium de la vitamine c du rétinol donc de la vitamine a de l'acide hyaluronique de la vitamine e des niacines d'amides donc vitamine b3 de l'huile d'argan c'est vraiment de très très beaux ingrédients de l'huile de l'eau de coco qui est très très bonne pour la peau l'eau de coco que ce soit à avaler ou à mettre sur la peau c'est excellent ensuite du jasmin c'est pour ça que ça sent très très bon du citron du du limonène et tout ça organique donc bio bouteille en verre complètement opaque voilà valable 12 mois en plus flacon de 100 millilitres je vous le conseille à 1000% vraiment donc je vais vous montrer sa couleur elle est très belle c'est celui qui sent le meilleur il sent super bon le jasmin mais très léger ensuite évidemment l'acide hyaluronique toujours sa teint naturel qui ne contient pas que de l'acide hyaluronique de l'aloe vera en premier ingrédient de l'acide hyaluronique de la de la fleur de rose centifolia de l'extrait de arthrop spira platenis je ne sais pas ce que c'est de la de la rose de damas de la rose officinalis en huile de la glycérine et de l'acide citrique donc voilà c'est que de superbes ingrédients lorsque le prochain sérum que je vais introduire je vais acheter ça sur iherb c'est celui à la vitamine c parce que je n'ai que de la vitamine c à l'intérieur de celui à la vitamine a c et e donc pas très concentré je vais acheter celui de randalo natural c'est donc celui à la vitamine c donc lui qu'est ce qu'il contient toujours de l'aloe vera en premier ingrédient de la glycérine du rétinol donc il contient aussi du rétinol donc de la vitamine a et contient de la vitamine c sous forme de d'ascorbile phosphate il contient de l'acide hyaluronique de l'huile de camélia de la rose canina du panthénol de la lentoïne ça c'est un adoucissant ensuite de la fleur de carnanga je ne sais pas ce que c'est du citron donc de la fleur de citron voilà donc vraiment du limonène voilà tout organique il sent bon lui aussi il est un peu plus gélifié que le rétinol donc voilà je mets la dose je les mélange tous les trois et j'applique donc c'est tout frais et ça m'a vraiment déjà c'est pas très cher sur amazon vous pouvez aussi acheter sur le site si vous n'avez pas acheté sur amazon ce que je comprends tout à fait vous pouvez l'acheter directement sur le site c'est un naturel ils font d'autres produits donc c'est allemand tout est tout est bio voilà ce sont que des ingrédients bio et vraiment moi je vous devez le voir si vous me connaissez d'ailleurs c'est marie je crois qu'il me l'a dit que j'avais beaucoup moins de tâches pareil j'ai beaucoup moins de tâches parce que la vitamine a c'est vraiment c'est le plus plus puissant en fait des anti âges des anti tâches et je pense que avec la vitamine c que je vais introduire après ce sera vraiment parfait mais ça m'a lissé vraiment le grain de peau ça m'a atténué à vraiment toutes mes rides et mes ridules j'en ai vraiment beaucoup beaucoup moins j'en avais beaucoup plus ici je le vois surtout quand j'applique de l'anti cernes en fait ça avait tendance un peu à marquer et là plus du tout je vous avais dit que j'avais des voyez on les voit plus j'avais une ride voilà j'ai une ride d'expression ici et que celle ci a commencé à vraiment se marquer et en fait elle a quasiment disparu et les tâches se sont vraiment bien atténuées donc j'en ai aussi sur les mains voilà avant que ça sèche et ben comme on est chez oh my cream je vais finir je vous avais dit que j'avais finir la petite huile repulpante de oh my cream qui sont très 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 bon à l'avocat la vitamine a donc encore du rétinol et à l'acide hyaluronique donc très bien en premier ingrédient on a de l'huile d'avocat de l'huile de jojoba après de l'huile de tournesol de l'huile de lin du parfum elle sent très 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 bon elle a de beaux ingrédients celle ci voilà déjà en premier ingrédient ce ne sont que des huiles voilà donc elle ne contient celle ci que des que des bons ingrédients je trouve et un parfum naturel donc celle ci oui je serais susceptible de l'acheter vraiment donc c'est une huile je vous ai dit qui est vraiment il n'en faut pas beaucoup parce qu'elle est elle est épaisse vous voyez je pense que vous pouvez voir elle n'est pas liquide liquide donc voilà déjà elle sent très très bon elle est épaisse vraiment elle est épaisse donc on sent qu'elle enveloppe vraiment la peau elle est très nourrissante très très nourrissante très agréable vraiment elle voyez elle a pas d'ingrédients caca et tous les premiers ingrédients ce sont des bons ingrédients de l'huile d'avocat de l'huile de jojoba de l'huile de l'huile donc ça c'est très très nourrissant voilà elle a vraiment de beaux ingrédients elle sent très bon et ce sont des parfums naturels donc elle quand je regarde la composition quand je regarde la texture mais vraiment très très agréable elle n'est pas grasse elle n'est pas grasse et en même temps elle est très on sent qu'elle n'est pas évanescent voilà elle glisse pas comme ça sur la peau sans qu'elle rentre vraiment parce qu'elle a une certaine épaisseur elle se tient et voilà elle est vraiment une très très belle ville l'huile au malcrime et dieu sait que je connais les huiles j'adore les huiles voilà on va se faire un petit contour des yeux il est où il est là avec un beau produit aussi que j'avais reçu en cadeau que j'aime beaucoup c'est le calari de lil fox donc il contient plein de bons ingrédients dont de la caféine etc qui est un sérum huileux enfin contour des yeux huileux avec une petite bille qui délivre juste ce qu'il faut donc je mets pas en dessous directement je mets alors moi j'en mets aussi au niveau des paupières parce que ben c'est fragile aussi voilà hop et je viens tapoter surtout contour orbital voilà alors c'est à ce moment là que je ferai le gouacha pour bien faire pénétrer les sérums et les huiles et l'huile j'en mets un peu aussi ici et comme on a fait une un masque détoxifiant pour apporter du confort à ma peau je vais mettre un baume que j'adore le ma et alani de honua donc vous savez qu'on m'a offert le groupe au donc je suis ravie et j'ai reçu aussi un petit pot comme ça donc j'en ai déjà fini un et ben j'utilise le petit échantillon et après j'entamerai le groupe au donc c'est un baume que j'adore qui est à base de tanaisie de camomille bleu qui se présente comme ça qui est anti-inflammatoire j'ai plein de petites de petits cheveux ou je ne sais pas quoi qui est anti-inflammatoire c'est un bonheur donc il n'est pas très gras je trouve alors si vous voulez un moins gras encore que celui ci toujours avec de la tanaisie c'est celui de josh rosebrook le vital balm qui est encore moins gras donc voilà ça fait ça ça sent une odeur délicieuse vraiment j'adore alors ce que je fais c'est que je tapote et là je sais que demain matin ma peau sera toujours aussi douce elle ne manquera de rien alors quand j'ai utilisé les produits ringana donc je vous avais dit que je ferais un retour le lendemain matin ça n'avait pas suffi ma peau était sèche voilà elle était là avec ce baume là et la peau le lendemain matin elle est toute douce on sent qu'elle a manqué de rien quoi voilà et ça sent c'est un bonheur voilà voilà et le reste sur les mains parce que c'est tellement agréable voilà et bien écoutez c'est terminé pour cette routine et ses petits conseils beauté pour essayer de vieillir le moins vite possible même si c'est inéluctable on essaie de reculer au moins les marques de l'âge j'espère que ça vous aura plu vous avez passé un bon moment voilà ça vous occupe pendant le confinement ça change les idées moi ça me fait du bien aussi on se retrouve pour une prochaine vidéo je vous fais des énormes bisous portez vous bien prenez soin de vous et de vos proches et on tient le coup promis on tient le coup allez je vous embrasse pas et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye